Vous êtes en train de vous éveiller à la communication. Vous avez vraiment pris le temps d'observer. Est-ce que vous savez vraiment ce que l'autre est ? Est-ce que vous avez l'impression de le connaître réellement, même si vous vivez au quotidien avec lui ? Vos enfants, vos amis, les collègues, vos parents, etc. De plus en plus, devenez réellement attentif comme un laser qui, avant de prononcer un mot, mesure l'impact, la justesse de ce mot et vous allez découvrir beaucoup plus d'intensité dans votre vie et de plaisir. Dans cette vidéo-là, on va découvrir qu'il existe des obstacles à la communication. Il y en a en moins huit. De votre côté, il y en a quatre. Entre ce que vous pensez dire, vous voulez dire, ce que vous croyez dire et ce que vous dites au final, il y a tout un parcours qui parfois brouille la piste et notre discours. Et c'est pour cette raison que parfois vous êtes mal compris et si on prend à l'échelle de l'histoire, il y a parfois des guerres, des conflits qui éclatent à cause de ça. Et il n'est pas forcément ce qui est dit au final, ce ne part pas d'une mauvaise intention. Donc ça, c'est l'émetteur. Le récepteur de l'autre côté, il a aussi des freins et des obstacles entre ce qu'il veut entendre. Il y a tout de suite cette entente. Il veut entendre quelque chose. Il a imaginé. Notre cerveau est vraiment très très rapide. entre ce qu'il croit comprendre, entre ce qu'il veut comprendre et entre ce qu'il comprend en final. Vous voyez, donc c'est vraiment tout un long chemin, une construction plein d'embûches et d'obstacles. Et je vous invite d'être de plus en plus conscient et de plus en plus observateur et de plus en plus simplement avoir envie de mieux communiquer, d'être plus efficace, d'être vraiment un expert en communication. Ça améliore globalement la qualité de votre vie. Évidemment, les relations. Et les relations dans notre vie, ça amène de la qualité. Parce que lorsqu'entre guillemets tout disparaît, c'est les relations qui restent, c'est les relations qui nous nourrissent dans notre vie. Puis, à ces huit obstacles, il s'ajoute des nombreux, nombreux filtres qui existent dans notre quotidien. Ce sont nos émotions, les sentiments, le stress qu'il peut avoir à un moment donné, la culture dans laquelle nous sommes émergés, grandis, notre éducation qui est très très différente d'un foyer à l'autre. Et puis, le sens que chacun de nous donne à un mot. Même si on parle la même langue et on va utiliser le même mot derrière le bagage émotionnel, il n'est pas toujours pareil. C'est assez incroyable, mais c'est vrai. Et surtout, si les mots sont enchaînés dans une phrase, ça peut vraiment dire le contraire ou presque pour notre interlocuteur. Et puis, les valeurs que nous avons dans notre vie et toutes les croyances qui bâtissent finalement notre réalité vont faire que la communication est de plus en plus vraiment pas évidente. Donc, encore une fois, après avoir pris la connaissance de ces obstacles, des filtres, je vous invite de devenir de plus en plus observateur de vous-même et des autres. De plus en plus mesurer ce que vous avez envie de dire, vous entendre ce que vous arrivez à dire et voir comment c'est perçu en face. Et on va voir plein d'autres clés dans lesquels vous allez pouvoir bâtir de plus en plus une communication bienveillante, claire et améliorer votre vie, vos relations. on va voir plutôt sur la communication bienveillante, c'est bienveillante. Merci. Merci.